Hey, salut, c'est Jessica, votre croche de fitness ! Comment ça va ? Bien ? Non ? Pas trop ? Moyen-moyen cette semaine ? Dites-moi tout, t'es plutôt coussique ou ça ? Vous n'êtes pas allé à l'entraînement ? Une séance au lieu de 3 ? 30 minutes au lieu d'une heure ? Et puis vous n'étiez pas à fond, quoi. C'était tranquille, c'était... Vous êtes un peu ennuyé. On se sent mou. Ça arrive. Pas envie d'y retourner tout de suite. Vous dites, je vais peut-être faire une pause. C'est pas le moment d'abandonner votre entraînement. Il faut se ressaisir. Mais dites-vous qu'un petit coup de mou, ça peut arriver. Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils pour ne pas abandonner votre entraînement et ne rien lâcher. Mais bah alors, mais c'est pas grave d'avoir un petit coup de mou, ça arrive. À tous, bien sûr. Ah bon, si ça m'arrive, on a besoin de se rebooster, de se remotiver. Et je vais vous donner mes astuces pour ça. Bon déjà, est-ce que vous avez bien les bases ? Vous vous êtes fixé un objectif, vous avez votre programme, vous savez quoi faire, vous savez quoi manger. Vous avez fait tout ça ? Oui. Est-ce que vous avez lu mes 10 conseils pour être au top physiquement ? Non, vous ne les avez pas ? Cliquez sur le lien ci-dessous, vous allez pouvoir m'envoyer votre email. Et moi, je vous envoie mes 10 conseils pour être au top physiquement. Quand vous aurez lu et respecté tout ça, déjà, vous aurez bien avancé. Alors oui, des fois, c'est vrai, on est démotivé. On se dit, ah, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Ah, mais je sais pas pourquoi, je suis émotivée au début, puis là, bah, ça nous arrive tous. Qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, ne vous jugez pas, ne vous dites pas que vous êtes à moins que rien, que vous voulez rien et que de toute façon, vous n'allez pas y arriver parce que vous, vous avez pas le mental. Non, 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 ne vous dites pas ça. Ça arrive à tout le monde d'être démotivé. Acceptez-le. Donc là, vous vous dites, ok, donc là, je suis pas motivée en ce moment, c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire pour remédier ? Le premier conseil que je vous donne, c'est d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux et de regarder les photos qui vous font rêver, les physiques qui vous font rêver, vos objectifs atteignables. Alors moi, celle qui me fait trop rêver, c'est elle, je m'en mets, Agnela Sagra. Bon, 22 ans, hein, j'ai dit, j'ai, pardon, 11 ans de plus qu'elle, je regarde 2-3 photos d'elle et je me dis, bah attends, elle a un physique de taré, je veux le même. Je me dis, bravo les filles, beau boulot, c'est vrai que je m'y mette un peu plus fort. Je vais y arriver. J'aime bien regarder aussi sur Instagram, Caliburns. Caliburns, c'est elle. C'est mes goûts, hein ? Vous allez dire, ah ouais, non, elle est trop mince, trop musclée. Moi, j'aime bien. Ça me motive, ça me motive pour aller à l'entraînement. Je regarde 2-3 photos, je fais, ah ouais, elle est trop bien, je vais y arriver aussi. Voilà, donc, je me remotive. Ces filles-là, elles me font rêver. Et je me dis, bah pourquoi pas moi ? Bah aussi, je vais y arriver. Donc, bravo les filles, c'est mérité. Et maintenant, je vais y mettre moi aussi. Go ! Deuxième conseil, ressortez les vieilles photos. Les photos de l'année dernière. Allez-y, sortez-les. Parce que vous avez oublié comment vous étiez il y a un an. Vous avez déjà parcouru du chemin. Vous avez déjà fait du bon boulot. C'est pas le moment de se démotiver. C'est pas le moment de se décourager. Allez-y, prenez une photo d'il y a un an. Regardez-la. Et regardez une photo de maintenant. Comparer les deux. On se rend pas toujours compte du chemin qu'on a parcouru. Mais bravo, vous l'avez fait. Et il faut continuer, il faut pas lâcher. Donc, asseyez-vous un instant et regardez le résultat. Soyez fiers de vous. Vous avez perdu du poids, vous êtes remusclés déjà. On va pas vous donner une médaille tous les jours, c'est vrai. Mais c'est des efforts au quotidien. Et rien pour ça, moi, je vous dis bravo. Ne lâchez pas. Continuez. Dites-vous que même si vous n'êtes pas motivés aujourd'hui, allez quand même à l'entraînement. Allez-y quand même. Faites le sport que vous avez prévu de faire. Même si c'est un petit peu moins, allez-y quand même. Troisième conseil, mettez du bon son dans vos oreilles. La salle dans laquelle vous vous entraînez passe déjà de musique qui vous convient pas vraiment. Et du coup, vos séries vous semblent plus longues, plus lourdes. Parce que la musique que vous entendez, elle est juste insupportable. Ça arrive, ça arrive. C'est pas vous. Vous vous sélectionnez à la maison une petite playlist de qualité. Et vous vous dites, là, ça va me motiver. Dans les oreilles, je mets, I'm still studying. Yeah, yeah, yeah. Et tout de suite, t'es beaucoup plus motivée à faire ma série. Personnellement, quand je mets de la musique qui me motive, je peux vous dire que mes séries les emmènent vraiment au bout. C'était pareil quand je faisais du running. Quand j'avais une playlist qui me motivait, là, je peux vous dire que ça y allait. Je peux vous dire que l'attention, la course, là, j'étais partie loin, loin, j'allais loin. Vous pouvez plus m'arrêter. Donc, du bon son dans vos oreilles. La playlist est trop ancienne. Changez-la. Vous avez appris à manger diète, à manger healthy, à manger vegan, à manger comme il faut pour être magnifique. Mais vous en avez marre de manger toujours la même chose quasiment. Allez faire un petit ton sur le net. Vous allez découvrir de nouvelles blogueuses culinaires qui vous font des recettes toujours plus inventives, toujours plus diététiques, toujours moins de calories. Et personnellement, je traîne de plus en plus sur ces blogs parce que franchement, les filles, chapeau bas, vous faites des recettes délicieuses, je me régale. Donc, allez chercher de nouvelles recettes pour casser, 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 casser la routine. On casse la routine avec de nouvelles recettes. Comme ça, on prépare ce petit repas, on est content, ça change, hein, ça nous fait plaisir. Mon cinquième conseil, donnez-vous un petit coup de pouce qui n'a rien à voir avec le sport. Une crème avincissante, un massage, une gaine. On ne peut évidemment pas maigrir et avoir des abdos ou de vrais résultats uniquement avec un massage ou une crème. Mais c'est un coup de pouce, c'est un bon complément. Il y a peut-être un petit effet placebo. Mais cette démarche, ce petit coup de pouce, vous encourage et vous motive. Vous avez mis de la crème ? Il ne faudrait pas tout gâcher avec une tablette de chocolat et ce serait dommage de ne pas aller au sport. Alors, ce petit coup de pouce-là, il joue aussi sur votre mental, il compte aussi. Donc, un petit coup de boue, se démotiver, c'est pas grave, il faut se reprendre en main. On récapitule ? 1. On fait un petit tour sur les réseaux sociaux et on va rêver sur nos idoles. Ça rebooste. 2. On ressort les photos de l'année dernière, on fait un petit comparatif et on voit le joli chemin qu'on a parcouru. 3. On met du bon son dans ses oreilles pour se motiver à aller plus loin. 4. On fait un petit tour sur les blogs culinaires et on fait de nouvelles recettes pour ne pas se lasser de ce qu'on mange. En 5. On se fait plaisir avec un petit coup de pouce, massage, crème, gaine et on se sent mieux, on est reboosté. Et surtout, croyez en vous, vous êtes capables de vous transformer. Si vous le décidez, vous pouvez y arriver. Alors, on se motive, on ne lâche rien. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce ou un gros pouce, qu'elle ne peut pas être la meilleure. Abonnez-vous à la chaîne Mouviourfi et laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment ça va, comment vous vous sentez, si vous êtes motivés. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501